Bonjour à tous, bienvenue sur Discover ID, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 de la série top 4 setup gaming des abonnés, une série dans laquelle je présente vos setups. Et on dit souvent que les blagues les plus courtes sont les meilleures donc je vais arrêter cette connerie tout de suite. Cette semaine encore j'ai sélectionné 4 setups que je trouvais à mon goût, que je trouvais sympas ou jolis, et aussi dont les photos étaient de bonne qualité parce que souvent on m'envoie des setups que je trouve très jolis mais les photos sont vraiment pas belles, donc faut quand même faire un minimum d'effort. Et si vous aussi vous voulez voir passer votre setup dans l'une de ces vidéos, l'email se trouve dans la description, c'est setupdiscoverid.com. On va donc commencer par le premier setup, mais avant cela, pourquoi ne pas visionner une petite page de pub sponsorisée ? Aujourd'hui c'est Yoursidiki qui sponsorise cette vidéo, c'est donc le sponsor principal de ma chaîne. C'est un site sur lequel vous pouvez acheter des clés de jeu, des périphériques, des logiciels, mais nous ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment les clés Windows. Donc ici vous pouvez voir que vous avez la possibilité d'acheter une clé Windows 10 pour 15,46€, les prix peuvent varier mais restent toujours en dessous de 20€. Ce sont des versions OM donc que vous ne pourrez pas réutiliser sur d'autres PC. Et du coup c'est très simple, vous n'avez qu'à cliquer sur acheter maintenant, dans la petite case vous rentrez le code promotionnel DD20 qui vous accordera une réduction de 20€, et une fois que ça fait, je le précise, vous recevez votre clé Windows sur votre compte sur le site, pas par mail. Une fois votre clé obtenue, vous pourrez donc activer Windows sur votre PC, et pour un tarif très raisonnable quand on sait que la plupart des sites vendent Windows 10 à plus de 100€. Donc à tout grand merci à Ursi Diki, et maintenant on repasse au sujet principal. On démarre donc avec le setup de Madara. Donc Madara, il a un setup qu'il faut dire est vraiment très frais. Un beau PC, de beaux écrans, de beaux périphériques, un câble management vraiment propre. Il n'y a pas de câble qui traîne partout, tout est à sa place, ça c'est cool. Ton bureau plaqué au mur avec de très beaux effets dessus, je trouve ça vraiment très joli, c'est très subtil mais c'est joli. Et alors avec de la belle déco à gauche à droite, enfin voilà, il y a vraiment de la déco très très sympa. Vraiment t'as donné une sorte de volume à ta déco, vraiment beaucoup de volume, je trouve ça vraiment très agréable. Mais en vrai voilà, t'as un beau setup qui est clean, qui est bien éclairé, qui a de très bons composants, et d'ailleurs qu'on va passer en revue tout de suite. On va donc commencer par tes périphériques. Pour la souris tu possèdes une Logitech G502 Lightspeed, et le clavier, le magnifique G915 de chez Logitech également, c'est le même clavier que j'ai ici, c'est vraiment une boucherie, une dinguerie, une tuerie ce clavier. Je suis passé par énormément de clavier, j'ai beaucoup changé, et celui-ci est pour l'instant celui vraiment que je préfère le plus. Et en vrai je suis vraiment pas prêt de changer sauf si d'autres marques font mieux. Ton casque est un Logitech G935. Pour les enceintes on est toujours sur du Logitech, ce sont les Z333. En ce qui concerne tes deux écrans, tu as en principal un Yamaha G Master CB2760QSU, un écran 27 pouces de K144Hz d'un temps de réponse de 1ms, un écran secondaire MSI Optics G27C2, qui est donc un écran incurvé 27 pouces full agité d'un temps de réponse de 1ms également. Et alors c'est marrant parce que tu l'as mis à la verticale, et j'avais jamais vu un écran 21 neuvième mis à la verticale. Donc c'est assez marrant de voir ça, en tout cas visuellement c'est assez sympa, je sais pas ce que ça donne. Je vais pas essayer avec le mien parce que moi c'est un 32 neuvième, je pense que si je le mets à la verticale je vais faire vite un torticolis. Ton micro est un beurre du M1 qui est posé sur un pi articulé dont tu ne te souviens plus la ref, mais que tu as trouvé sur Amazon, donc voilà je vous mettrai un lien dans la description, pareil, au final c'est toujours le même produit, c'est juste que la marque change, mais sinon c'est exactement le même. Le smartphone que tu mets bien en l'évidence avec une tête de Madara est un Samsung Galaxy S10+, et alors ton siège est un Cougar Armor One Black. En ce qui concerne le PC, on part sur une carte mère de chez MSI, la Z390 MPG Gaming Edge AC. Dessus est posé un i9-9900KF de chez Intel, qui est refroidi par un beau Corsair H100i RGB. En ce qui concerne la RAM, on est sur de la G Skillsport 3200MHz, tu ne m'as pas donné la quantité de RAM que tu avais, le nombre de mémoire. Tu as deux barrettes et vu le reste de ta config, je dirais qu'à vue d'œil, tu dois avoir 16Go. Ta carte graphique provient également de chez MSI, est une RTX 2070 Super Gaming X. Pour la mémoire, tu as divers SSD de chez Samsung, PNY, tu as deux HDD dont je n'ai malheureusement pas la ref. Ton alim provient de chez Corsair et est la GS 700W, et le boîtier provient de la même marque, il s'agit du iQ465X RGB. Donc vraiment très beau setup, il y a de très beaux composants, il y a du beau matériel, franchement tu dois bien te faire plaisir. Très bien rangé, le cable management est vraiment clean, tu as créé ton petit univers avec des LED, avec voilà de la belle déco, de très 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 beaux cadres. Et donc setup validé, et je t'accorde la mention Jean-Michel LED. Avant qu'on passe au reste, donc aux autres setups, je vous rappelle que vous pouvez laisser vos impressions dans les commentaires, vous pouvez dire ce que vous en avez pensé, donner des petits conseils ou quoi, pour un petit peu embellir tout ça, pour un petit peu modifier, améliorer les setups. Pour la bonne et simple raison que les gens qui ont créé ces setups, bah ils passent dans les commentaires, vous lire, donc ce serait bien pour eux d'avoir des retours. Par exemple la dernière fois que j'ai fait une vidéo setup, ça vous avait bien fait marrer le fait que j'avais plus un poil sur le caillou. Et du coup, bah 80% des commentaires ça parlait de ça, et bon d'un côté c'est pas drôle, et c'est redondant parce que vous avez tous dit la même chose en fait. Et deuxièmement, bah c'est pas très sympa pour les personnes qui ont fait ces setups, et qui voulaient avoir vos avis. Donc voilà, au lieu de dire des conneries dans les commentaires, je vous invite vraiment à commenter ces setups, à donner vos avis, parce que bah si ça continue comme ça, on va arriver à un stade où je vais devoir demander à ma modérateur de virer les commentaires non pertinents, c'est-à-dire les commentaires qui n'ont absolument rien à voir avec le sujet de la vidéo, et je pense que c'est pas ce qu'on a envie. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à commenter ces setups. Au passage, si la vidéo vous plaît, vous pouvez lâcher un like et vous abonner à ma chaîne. On passe maintenant au setup suivant, qui est le setup de Yannick. Yannick qui dit « Salut, je suis Yannick, un mec de 40 ans qui s'amuse comme un gosse à tous les jeux possibles et imaginables sur PC. » Eh bien sache Yannick, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour s'amuser comme un gosse. Bien que mon éclairage soit en quelque sorte ambilight, je ne suis pas trop Jean-Michel LED, donc pas de néon à outrance dans ma configuration. Eh bien écoute Yannick, on va découvrir ça tout de suite. Mais sache une chose, parce que je regarde toujours vite fait les photos avant de prendre les setups, sache que non seulement le tien m'a rendu un petit peu nostalgique de voir certains périphériques qui se trouvent dessus, mais en plus de ça Yannick, tu m'as fait rêver, tu m'as fait voyager, tu m'as fait me sentir en vacances Yannick. Et je vais te dire tout de suite pourquoi, mais d'abord on va passer un petit peu en revue de ton setup. Donc comme Yannick nous l'a dit, son setup est simple, son setup n'est pas RGB, il s'est contenté vraiment de ce dont il avait besoin sans excès. Et quand je disais que ça me rendait un peu nostalgique, c'est parce que sur son setup on redécouvre quelques périphériques que voilà, j'avais plus vu depuis longtemps pour ma part. On commence donc par le clavier qui vient de chez Microsoft et qui est un sculpt ergonomique. C'est un clavier que j'avais plus vu depuis super longtemps, je pense que c'est sorti courant de 2011-2013. Et vraiment je me souviens quand c'est sorti à l'époque je trouvais ça tellement ridicule, enfin la forme et puis le fait que voilà le petit pavé numérique il soit déporté comme ça. Et au final bon bah ça apporte une ergonomie assez intéressante. Puis le fait voilà de pouvoir utiliser le pavé numérique si on le veut ou non, pouvoir le virer, voilà c'est plutôt cool. Ta souris elle est une Logitech G700S, donc c'est une souris qui est sortie plus ou moins au même moment, dans la même période. Le casque vient de chez Creative et donc un Sound Blaster Evo ZXR. C'est également un vieux casque hein, je trouve ça fou quand même parce qu'on voit que y'a pas forcément besoin de changer de périphériques tout le temps. Là en ce qui concerne Yannick, la plupart de ces périphériques ont entre 7 et 10 ans. Donc souvent quand les gens parlent de qualité et qu'ils ont pété leur souris au bout de 2 mois ou de 6 mois, c'est pas la qualité qui est mauvaise, c'est juste que les gens ne savent pas jouer sans s'exciter. C'est à dire si vous avez votre souris et que vous commencez à la taper sur votre bureau dès que vous vous énervez ou à mettre des coups sur votre clavier, bah c'est normal qu'au bout de 2 mois ça fonctionne plus si vous êtes con. Bref, pour continuer, ton écran est un LG 34UC97, un écran 21 neuvième incurvé de 34 pouces. La lumière qui se trouve derrière ton écran est une Philips Uplay, tu précises donc qu'elle s'adapte en temps réel à la lumière de ton écran. Et d'ailleurs je trouve ça très cool parce que le setup est simple mais quand on voit ça comme ça, bah ça le rend directement plus vivant, ça lui donne directement plus de couleurs, ça le rend jovial. Et c'est ça le pouvoir du RGB les gars, c'est bien le sobre, mais le RGB c'est mieux. Et en ce qui concerne ton bureau, on est donc sur un plan de travail de chez Ikea posé sur 2 caissons, dont il ne se souvient plus de la revenue du prix. Donc de manière générale, le setup est simple, la disposition est plutôt cool, voilà, c'est clean, c'est propre, y'a pas de câbles qui dépassent partout, et puis bah y'a quand même cette petite touche rétro éclairée, voilà, derrière l'écran, qui est plutôt jolie, je trouve que ça met directement de la vie. On passe maintenant à l'intérieur de ton PC. Pour la carte mère, tu possèdes une Strix Z390E Gaming de chez Asus ROG, exactement la même que la mienne. Le processeur placé dessus est un i5-9600K, qui est refroidi par un ROG RIO de 240mm, dont tu précises que tu as changé les ventilateurs par du Be Quiet Shadow. Ta RAM est de la Vengeance LPX Blacks 2x8Go, cadencée du 3200MHz. Ta carte graphique une Strix RTX 2070 de chez Asus ROG. Tu possèdes un SSD Samsung de 500Go et un HDD Western Digital de 2TB. Pour l'alimentation, tu possèdes une RM750W certifiée 80 Gold Plus de chez Corsair. Et en ce qui concerne le gros boîtier, il s'agit d'un EVGA DG87, un boîtier qui est plutôt mass-stock, j'ai envie de dire, voilà. Et je vois que sur le dessous, il a la particularité de pouvoir afficher des choses dont la température, c'est plutôt cool. Donc voilà Yannick, je t'ai déjà dit ce que je pensais de ton setup. Il est très simple, il est très beau. Cette petite touche de couleur avec ton Philipsouplay, c'est vraiment joli, ça rend le truc un peu plus vivant. Mais alors tout à l'heure, j'ai dit qu'il y avait quelque chose qui avait été déterminant sur le choix de ce setup. Quelque chose qui m'a donné envie d'ouvrir ma fenêtre, quelque chose qui m'a fait me sentir en vacances. Ce petit transat comme ça sur ce petit balcon avec, voilà, la petite herbe artificielle en dessous. Et surtout maintenant en période de confinement, mais tu dois être tellement pépouze mec. Genre voilà, t'as bien geeké ou alors comme moi, t'as bien bossé, je sais pas. Tu te dis, bah tiens, pourquoi je prendrais pas un petit peu l'air ? Et tu le lèves comme ça, tranquillement. T'ouvres ta petite terrasse tranquillou, tu le mets sur ton transat, voilà, comme ça tu te poses. Et tu peux profiter de l'air frais et du soleil. Moi, dans mon appart, malheureusement, j'ai pas de balcon. De toute façon, si j'en avais un, ça donnerait, voilà, vue sur le centre-ville. Et je pense qu'il y a personne qui a envie de se coucher sur un petit transat en plein centre-ville où il y a des voitures qui passent et plein de bars où t'as plein de gens qui arrêtent pas de gueuler. Mais même ma fenêtre, j'ai une vue de merde. Et ça, en plein confinement, ça doit être tellement agréable. Je suis quelqu'un qui a pas forcément tout le temps envie de sortir. Moi, perso, j'ai aucun problème à rester chez moi durant le confinement et même durant tout le reste de l'année. Je suis un ermite. Je reste enfermé dans mon studio, dans ma grotte et je ne bouge pas, sauf quand on m'appelle. Mais par contre, un truc que j'adore, c'est dès qu'il fait bon, dès que le printemps arrive, l'été arrive, c'est pouvoir sortir un petit peu et respirer de l'air frais. Enfin, un petit peu pollué quand même, mais plus frais que celui de ma chambre. Et pouvoir prendre du soleil, c'est important. Il faut de la vitamine D, les mecs, pour se sentir bien. Et tu vois, j'ai un petit peu regardé ton setup et j'ai vu cette photo-là. Je me suis dit, ok, toi Yannick, tu vas passer dans le setup des abonnés numéro 8. En tout cas, voilà, merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ton setup, je valide. Bon, malheureusement, pas de mention Jean-Michel Lett pour cette fois-ci. Même si dans ton cas, c'est un choix d'avoir un setup sobre comme ça et je peux parfaitement le comprendre. Mais en tout cas, voilà, très sympa, très bien rangé, je valide. On passe au setup suivant qui est le setup de Jarod. Alors malheureusement, Jarod ne m'a pas envoyé beaucoup de photos, c'est un petit peu dommage, j'ai pas forcément eu le temps de le relancer pour en avoir plus. Mais je trouvais quand même son setup assez sympa, donc je me suis dit, je vais le représenter. Alors Jarod, il possède un bureau en coin, ce qui lui permet d'avoir tous ses périphériques d'un côté et son PC et ses consoles de l'autre. C'est vraiment sympa. Il a entouré le toit avec un ruban LED qui va refléter donc la lumière contre le mur. C'est très sympa aussi. Déjà, ça donne de la vie au setup et puis bon, bah de nuit, quand il fait noir, tu l'allumes. Ça donne une petite ambiance chaleureuse et tranquillou dans le setup, c'est vraiment le top. Encore une fois, on est sur un setup où les câbles sont très bien rangés. Il n'y en a pas un seul qui dépasse, qui déborde, voilà, qui est pas bien placé. Il les a tous bien cachés en dessous de son bureau. Il y a même le câble Ethernet ou alors multiprise, je sais pas trop. On voit le long et le mur et la plainte qui a été bien attachée. Pareil, pour ton clavier, tu as fait un trou dans ton tapis et dans ton bureau. Ton clavier est un K55 RGB de chez Corsair. Encore une fois, pour la souris, on est sur une G502 Lightspeed de chez Logitech. Tu possèdes deux manettes de chez Nacon. Il faut savoir que Nacon, c'est une marque qui est vraiment très bonne pour les manettes. Par exemple, il y a une manette que tu mets en avant. Là, je pense que c'est la Nacon Revolution Unlimited Pro. C'est vraiment une manette qui est excellente, que ce soit au niveau des fonctionnalités et de la qualité, même du design. Même moi, je me suis dit que tôt ou tard, j'allais en acheter une, c'est vraiment des bonnes manettes. Et puis, tu possèdes un tapis de chez Topacha avec le logo configomatique. Jarod, est-ce que ça va aller de me faire faire des placements de produits comme ça gratuitement sur ma chaîne ? Pour les écrans, on a tout d'abord un MSI Optics MPG27CQ RGB, un écran 27 pouces 2K d'une fréquence de 144Hz. Je l'avais présenté dans une précédente vidéo, c'est vraiment un écran que j'ai beaucoup aimé. Et ton écran secondaire est un Samsung CF 390, un écran Full HD 60Hz. Les deux sont placés sur un support double screen Bontech. Je mettrai les liens dans la description comme pour tous les objets que vous voyez dans cette vidéo. Et alors, ton siège vient de chez Noble Chair et c'est le modèle Epic. Franchement, les gens qui ont du Noble Chair, sachez que je vous respecte profondément. Là, par exemple, il nous montre une photo avec son ancien siège à côté, donc un des X-Racer. Le Noble Chair à gauche, on dirait un siège de luxe, vraiment genre il y a le roi qui s'assitue. Et à droite, j'ai juste l'impression que c'est un siège qui vient de chez Wish. Tu passais d'une barre de son de chez Samsung, la HW-N650ZF. Et alors, ton casque est un eParis Cloud 2. Donc, pour les périphériques que tu es équipés, tu as ce qu'il faut. Tu m'as dit que tu allais changer ton clavier prochainement. Le tout est bien rangé. Tu as tes deux petites plantes qui sont disposées sur le bureau qui mettent un petit peu de vie. Et maintenant, on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de ton PC. Pour la carte mère, on est sur le Tomahawk Max de chez Emesi. Sur laquelle est posé un Ryzen 5 3600 de chez AMD. Pour refroidir ce processeur, tu as choisi un ventirette de chez Be Quiet, le Dark Rock Slim. Pour la RAM, tu possèdes deux barrettes de 8Go. Malheureusement, tu ne m'as pas laissé de fréquence avec. Ni même de marque. Et ça, c'est assez compliqué. Je me demande si ce n'est pas des crucials balistiques, c'est RGB ou quelque chose comme ça. Écoutez, là comme ça, je ne sais pas. Je n'ai pas d'autres photos où on la voit bien. Malheureusement, c'est de RAM. C'est un peu dommage. Du coup, si l'un d'entre vous a la REV, n'hésitez pas à nous la balancer dans les commentaires. La carte graphique est une EVGA et une RTX 2060 Super SC Ultra Gaming. Pour le stockage, tu as un SSD M.2 Western Digital de 500Go. Et un HDD Western Digital également de 2TB. Ton alimentation est une Seasonic M12 Mark II 620W. Et alors, ton boîtier est un Matrex 55 RGB de la marque Deepcool. Donc voilà, dans l'ensemble, ton setup est pas mal du tout, Jarod. Évidemment, tu reçois également une petite mention Jean-Michel LED pour avoir du RGB partout dans tes composants, dans ton boîtier, derrière ton écran, sur ton écran, et pour les petites bandes LED autour du bureau, bien évidemment. Donc, félicitations à toi, setup très sympa. On termine avec mon setup un petit peu coup de cœur de cet épisode. Il s'agit du setup de Sébastien qui est vraiment un setup très différent de ce qu'on a pu voir sur cette chaîne jusqu'à présent dans les autres vidéos. Et j'ai vraiment accroché sur cet univers, sur l'ambiance qu'il dégage, la petite atmosphère. Étant un grand fan de jeux vidéo et de manga, je ne peux qu'approuver toute ta déco et tous tes étagères remplies de jeux vidéo, de manga. On voit très clairement que Sébastien et Kiesnoe, c'est vraiment la définition par excellence de l'Otaku. Il a vraiment son petit univers rempli de manga et de jeux vidéo. Il y en a partout. Bon, j'avoue, cette fois-ci, les photos sont pas de qualité ultime, c'est un petit peu dommage. Mais en vrai, j'ai vraiment tellement aimé ce setup que je me suis dit, c'est pas grave, on le fait passer quand même. Donc, tu possèdes un clavier Razer Hornatachroma ainsi qu'une souris Razer Mamba. Tes haut-parleurs sont également de la marque Razer, ce sont les Nomochroma. Le casque de ton PC est un Logitech G930. Excellent, bref, je l'ai eu pendant très longtemps ce casque et je le kiffais de ouf. Et ton second casque est un casque Xbox, encore une fois, du Razer, le One Thresher. Sébastien, j'ai l'impression de m'être fait poignarder dans le dos, là. Parce que j'ai dit que j'adorais ton setup, que je le trouvais vraiment très bien et que c'était un coup de cœur. Et tu me donnes des coups de périphérique Razer dans la tronche. Tu m'as mis un coup de clavier dans la gueule, un coup de souris dans les jambes. Tu m'as ensuite percé les tympans avec tes deux enceintes pour ensuite m'effectuer une clé de bras avec ton casque Xbox. Je suis déçu Sébastien, je suis déçu. Non, en vrai, je vanne beaucoup, voilà. Les gens savent plus ou moins que je suis pas spécialement fan de ce que fait Razer actuellement, j'ai sorti une vidéo là-dessus. Mais au final, voilà, quand je fais des commentaires sur vos périphériques Razer, c'est que de la vanne. Parce qu'au final, c'est à vous que votre setup doit te plaire avant tout, pas à moi. Pour ce qui est de ton écran, tu es donc sur un Asus ROG PG348Q, qui est un écran avec une dalle IPS 34 pouces 21 neuvième 2K et dont la fréquence s'élève à 100 Hz. Ton tapis XL vient lui également de chez Asus ROG. Donc comme tu le dis toi-même, ce sont des périphériques pour la plupart qui commencent un petit peu à dater, mais qui te plaisent toujours autant et surtout qui fonctionnent toujours aussi bien. Et alors, les composants qui se trouvent dans ton PC sont pour la plupart également assez anciens, mais comme tu le dis, ils te permettent de faire tourner la plupart des jeux actuels et on va tout de suite découvrir de quoi il s'agit. Pour la carte mère, on est sur une Asus ROG Rampage 5 extrême, sur laquelle est posé un i7 5820K, j'avais complètement oublié l'existence de ce processeur. Il est refroidi par un Watercooling Custom de chez EKW. Pour la RAM, tu possèdes deux fois les gigas cadensées du 3000 MHz de chez G-Skill. Ta carte graphique est une Nino 3D High Chill 980 Ti. Ton Alim est une Corsair RM1000 Full Modulaire. Et alors, ton boîtier est un Thermalté Core P5 qui met vraiment bien dans l'évidence tout ce que tu as fait dans ce PC. Que ce soit le Watercooling Custom, le Cable Mode. Et alors, tu m'expliques que tu as choisi exprès de prendre des tubes souples. Comme ça, si un jour tu dois détacher un périphérique, tu n'as pas besoin de tout vider, tu n'as pas besoin de vidanger le Watercooling. Alors que c'est vrai que si tu avais du rigide, tu serais obligé de tout vider. Et alors, le boîtier Asus Rock que vous voyez dessus est fourni avec la carte mère, qui permet dans un premier temps d'avoir tes températures affichées, mais également de faire quelques modifs niveau overclock et voltage. Ce que j'aime beaucoup, en fait, dans ton PC, c'est le rappel de rouge et noir qu'on peut retrouver un petit peu partout dans ton setup. Que ce soit sur ton siège, sur ton écran, sur ton mur. Il y a vraiment ce côté rouge et noir qui uniformise un petit peu tout ton setup et ça, vraiment, j'adore. Et ça, plus le fait qu'on retrouve tout ton univers jeu vidéo, que ce soit actuel ou rétro et manga dans ton petit studio, ton petit univers. Je trouve ça vraiment incroyable. Et alors, mesdames et messieurs, la toile qui descend pour le projecteur, je trouve ça énormissime. Ça, le jour où je me fais ma petite gaming room, c'est obligé que je me colle un projecteur comme ça quelque part. Comme ça, quand t'as envie de jouer mais que t'as pas envie d'allumer le PC ou quoi, boum, tu te poses pépouces dans le canap', t'allumes la console sur le projecteur. Et t'es bien, putain, tu kiffes. En tout cas, voilà, setup énormissime, vraiment, j'adore ce que t'as créé, c'est très joli. Et si dans le futur, tu l'upgrades au niveau des périphériques ou des composants, n'hésite pas à m'envoyer d'autres photos. Bon, là, pour le coup, je ne t'accorde pas la mention Jean-Michel LED parce qu'il n'y a pas du RGB et des LED partout, même si on a quand même sur tes petites étagères et tout. C'est très joli, mais ça reste encore assez discrète. Je vous rappelle que vous pouvez voter pour le setup que vous avez préféré, il y a un petit sondage qui va s'afficher par ici. Je précise juste que ce n'est pas un concours pour voter pour le meilleur setup parce qu'au final, le meilleur setup, c'est celui qui plaît à soi-même. C'est juste pour moi me faire une idée de quel genre de setup vous préférez et que je pourrais présenter pour le reste de la série. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à y lâcher un gros pouce en l'air et à la partager pour me soutenir. À t'abonner à ma chaîne YouTube sans oublier d'activer la petite cloche pour recevoir des notifications lorsque je vais sortir de nouvelles vidéos. À regarder d'autres vidéos qui se trouvent actuellement à l'écran. Et à me follow sur mes réseaux sociaux tels que Twitter, Instagram, Twitch. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien. Bye les gens. Sous-titrage ST' 501